Phase 3 du processus d'éveil, les 4 piliers fondamentaux de ta liberté. Ils se regroupent en deux axes. Premier axe, l'axe temporel et spirituel. Le temporel c'est l'impact que tu peux avoir sur le monde matériel. L'argent est le moyen le plus classique. Tu as également la propriété, le droit, les possessions matérielles, les outils. Les religions ont appris aux humains à rejeter le monde physique et matériel. Ceci n'est qu'une stratégie de contrôle des ressources en faisant croire aux pauvres que sa pauvreté matérielle est une richesse spirituelle. Si vous rejetez l'un des deux, vous perdrez les deux. La vraie mission de la religion devrait être de connecter le spirituel au matériel. Rejeter le matérialisme ne rend pas plus spirituel. Ce sont deux pôles qui s'alimentent l'un et l'autre. Deuxième axe, l'axe du corps et de l'esprit. Votre corps est un véhicule et votre esprit est le pilote. Vous aurez beau avoir un corps puissant et en pleine santé, si votre esprit est faible, votre corps ne vous servira à rien. Ces pulsions prendront le contrôle de votre mental et vous subirez votre animalité. Et de la même manière, si vous méprisez votre corps au profit de l'esprit, comment voulez-vous avoir des pensées claires ? Votre corps est un temple dans lequel votre esprit vient méditer. Respecter son corps et en prendre soin permet de faire naître des pensées complexes, puissantes, efficaces et nouvelles. Le corps et l'esprit ne doivent pas s'opposer, ils sont parfaitement complémentaires. Un individu souverain développe ses quatre piliers, temporel, spirituel, corporel et mental.